Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre lors des live du mardi soir de 9h à 10h30, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez également tous nos réseaux sociaux, des petits posts vraiment sympathiques tous les jours. Ensuite vous avez également la possibilité d'appartenir d'une certaine manière à notre communauté, de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Et enfin, un cerise sur le gâteau, si vous voulez tester vos compatibilités et bien vous allez sur 12.love.astro. Le 12, vous l'écrivez sans le E. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de ce mois d'avril, tout d'abord bon anniversaire à tous et je pense que cette année va être bonne, étant donné que, bien entendu, le soleil éclaire généreusement votre signe et d'autant plus généreusement qu'il est accompagné par Vénus, planète d'amour, planète d'argent, planète de bien-être, de confort, aussi qui gère les activités artistiques. Donc tous ces domaines peuvent être mis en avant du fait que le soleil éclaire fortement Vénus. C'est vrai que Vénus dans votre signe, on va en parler tout à l'heure, mais elle est moins forte que chez son voisin le taureau. En tout cas, votre année est sous la protection très bienveillante de Jupiter, sauf entre mai et juillet où Jupiter va rentrer en poisson, vous n'en entendrez plus parler et puis si vous êtes du troisième des camps, elle reviendra à la rentrée. Après le 19, le soleil occupera le taureau, votre voisin Zodiaque qui gère votre argent, mais aussi tout ce à quoi vous êtes attachés, puisque le taureau est géré par Vénus. Donc on va parler de vos attachements amoureux, de vos attachements amicaux, de votre attachement à vos enfants et on va aussi parler évidemment d'argent, étant donné que Vénus, on le sait, représente également vos avoirs, vos possessions. Vous aurez peut-être un achat important à faire. Voyons maintenant ce que fait Mercure, votre planète d'échange, de communication. Alors elle va être en bélier, elle a un petit peu de retard, parce que si vous vous souvenez bien, elle a fait une rétrogradation en verso. Donc elle a pour l'instant encore un peu de retard sur le soleil et elle va être du 4 au 19 en bélier, elle va traverser les trois des camps du signe. Donc elle est très rapide. Je pense que je ne vais même pas vous parler des aspects qu'elle fait, parce que vraiment ça va être trop rapide. Disons que chaque aspect qu'elle peut former va durer une demi-journée, même pas quelques heures pour certains. Alors il s'agira de prendre des rendez-vous, des contacts qui pourraient par la suite, bien entendu, évoluer vers quelque chose. De faire une démarche. Une démarche, ça vous prend quoi ? Deux heures ? Trois heures ? Sauf si vous passez toute la journée à la préfecture de police, par exemple. Mais bon, d'une manière générale, ce Mercure va être pendant une journée vraiment tout au plus une aide, d'une manière ou d'une autre. Par la suite, donc Mercure va rentrer en taureau exactement en même temps que le soleil, le 19, et ça mettra bien entendu l'accent sur des discussions liées à l'argent ou alors des réflexions que vous ferez à propos d'un achat que vous désirez faire, d'un achat un peu conséquent. Parce que quand le soleil, Mercure, Vénus occupent le taureau, il s'agit quand même d'un achat qui est plus important que d'aller acheter une baguette de pain. On continue avec Vénus, planète d'amour, de confort, on en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, elle est complètement conjointe au soleil pendant tout le mois, même quand le soleil va rentrer en taureau. Elle aura pris un peu d'avance, mais elle sera toujours dans les rayons du soleil. Donc cette Vénus qui est accrochée à votre soleil, elle est très éclairée. Elle signe probablement que cette année sera une année de plaisir pour beaucoup d'entre vous, parce que l'année dernière et l'année d'avant étaient des années de déplaisir. Suivant votre décan, ça a été vraiment des années un peu difficiles. Donc là, cette conjonction soleil-Vénus vous annonce vraiment des choses particulières, que ce soit sur le plan du cœur. Vous pouvez tomber amoureux, surtout quand Vénus va être en bon aspect avec Jupiter. Vous pouvez aussi renforcer votre couple ou accueillir, avoir un heureux événement grâce à Vénus ou alors être extrêmement fêtée lors de votre anniversaire. Après le 14, Vénus occupera le taureau. Vous voyez, elle a cinq jours d'avance sur le soleil, mais elle sera toujours en conjonction avec lui, bien évidemment. Et en taureau, alors elle est d'une générosité, d'une sensualité. Elle aime toutes les bonnes choses de la vie et vous aussi, vous serez extrêmement gourmand avec cette Vénus en taureau, gourmand de tout. C'est-à-dire qu'il faudra de temps en temps vous mettre un peu des limites, sinon vous allez prendre du poids, vous allez trop dépenser, vous allez trop boire. Enfin, vous voyez, il y aura des petits excès, mais vous serez tellement bien que vous vous direz, tant pis. On termine avec Mars qui, évidemment, elle est en gémeaux jusqu'au 23, donc quand même une grande partie du mois et une partie du mois aussi en dissonance avec Neptune. Alors, je vous explique. Mars en gémeaux, elle est plutôt bonne pour vous. Elle vous permet de faire plusieurs choses en même temps. Vous êtes très polyvalent, proactif. Alors, autant dans votre tête, votre mental est très rapide avec Mars. Il y a de la rapidité dans l'air. Et bon, vous faites tout, effectivement, aussi extrêmement rapidement. Peut-être un peu en surface, avec les gémeaux, il y a un côté où on n'approfondit pas trop les choses, mais peut-être parce que vous aurez beaucoup à faire et que vous ne pourrez pas vous attarder sur certains détails. Donc, le problème de la dissonance avec Neptune, qui n'est pas, elle, en dissonance avec vous, c'est que, ma foi, vous serez peut-être insatisfait, vous douterez de ce que vous êtes en train de faire, vous douterez de la qualité de votre travail, par exemple. Bon, ça durera pour chacun peut-être deux, trois jours. Ce n'est pas du tout un aspect durable. Et en plus de ça, ça n'est pas un aspect que vous avez en dissonance dans votre thème natal, puisque, en ce moment, Neptune est en poisson et donc elle est dans l'ombre de votre signe. Elle joue plus sur un côté, un besoin de spiritualité, de croire en quelque chose. Donc, bon, là, je ne pense pas que cette dissonance de Mars va vous faire sortir. Cela dit, c'est possible qu'elle vous fasse sortir d'une croyance qui n'est pas basée sur quelque chose de réel. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez toujours à votre disposition le 3210, rtl.fr ou le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501